Yo bro, en forme ou quoi ? Donc j'en profite du temps que j'ai, parce que là je suis en train de surveiller un petit peu les différentes paires sur du M30, sur du M15, pour voir s'il y a une opportunité intéressante. Donc là j'en profite pour faire une petite vidéo rapide, rapide, très rapide. Alors la question, la grande question est, faut-il être sans pitié pour devenir un trader profitable ? Faut-il être détestable pour devenir un trader profitable ou pour réussir dans le business ? Faut-il forcément être sans pitié ou être vraiment quelqu'un de haineux pour pouvoir réussir ? Ou un requin, tout simplement. Faut-il être un véritable requin pour pouvoir réussir dans le trading et dans le business en général ? Alors, je m'aurais posé cette question-là il y a peut-être un mois, je t'aurais dit qu'il fallait être vraiment sans pitié. Mais je pense que c'est une pensée limitante. Je pense que pour réussir dans le trading, dans n'importe quel business, il faut déjà premièrement rester soi-même, donc en fonction de sa personnalité. Donc si tu es une personne sans pitié, ben reste sans pitié, c'est ce que je te dise. Si tu es une personne qui aime l'entraide, ben continue à développer ça. Si tu es une personne fondamentalement gentille, ben continue aussi à rester toi-même tout simplement. Il faut rester soi-même pour réussir. Voilà ce que je pense et voilà ce que je voulais simplement dire à travers cette petite vidéo. Si tu veux recevoir un coaching en one-to-one avec moi pour apprendre les techniques de trading ultra efficaces et pour devenir un trader ultra rentable et pour multiplier ton capital par 5, par 2, par 3, par 5, ben c'est très simple. Il te suffit d'aller dans la description en bas de la vidéo et de cliquer sur le lien déjà pour obtenir la formation de trading un email par jour pour booster tes résultats. Donc c'est une formation de trading qui est gratuite. Donc tous les jours, tu reçois un email de ma part. Ensuite, il te suffira par la suite de répondre à un email que je t'envoie. À chaque fois, je t'envoie un email. Donc il suffira de répondre si tu veux être coaché par moi en one-to-one. Donc c'est très très simple. C'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des votes téléphoniques à telle heure, etc. Tu as juste à m'envoyer un email pour dire ok, moi je suis prêt à travailler avec toi. Ça m'intéresse d'apprendre les différentes stratégies, comment on fait. Et à ce moment-là, je te contacte par email pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut se caler en une heure pour pouvoir en discuter. Alors je tiens à le prévenir. Il n'y aura pas… Tout le monde ne sera pas pris, d'accord ? Je ne prends pas tout le monde. Ça sera sélectif parce qu'il y a des choses qui font que si tu ne peux pas… Si tu vois que tu ne peux pas suivre le processus, je vais te dire que pour moi, tu ne vas pas pouvoir y arriver parce que tu ne vas pas pouvoir faire telle ou telle chose et suivre le processus convenablement. Donc ce sera une perte de temps à la fois pour toi et à la fois pour moi. Donc voilà. Donc si tu veux être coaché par moi, c'est dans la description que ça se passe. Donc moi je pense, et je reviens encore à la question, moi je pense que pour réussir dans le trading et pour réussir dans n'importe quel business, il faut rester soi-même. Pas la peine de se prendre la tête, pas la peine de se prendre le chou, pas la peine de jouer un rôle, pas la peine de faire croire qu'on est du bling-bling alors que pas du tout. Tu vois, moi je suis un gars de la campagne, j'aime rigoler, voilà. Et tout simplement, voilà, je suis simple. Moi je veux rester simple. Bien sûr, j'aime les belles choses, j'aime les belles voitures. Bon, je n'aime pas tout ce qui est voitures de course, tout ça. Alors je ne sais pas si toi tu aimes ça. Peut-être que tu aimes ça, peut-être que tu aimes les Lamborghini, les Maserati, des trucs comme ça. Moi, j'aime plutôt tout ce qui est grosses voitures, donc les 4x4. J'aime bien les trucs comme ça. Mais je sais que c'est un passif. Donc je ne vais pas en acheter un à 60 000, à 120 000, tout simplement parce que je sais que il vaut mieux investir dans le trading, il vaut mieux investir dans l'immobilier, il vaut mieux investir dans du business en dur, on appelle ça du business en dur, donc dans les franchises, la création d'entreprises, etc. plutôt que d'acheter des passifs comme ça. Et seulement après, une fois que tu as atteint ton objectif en termes de revenus, tu as qu'un différent objectif, à ce moment-là, là tu peux te faire plaisir, à ce moment-là tu peux acheter un passif pour te faire plaisir tout simplement. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil que je te donnerai. Premier conseil, reste de toi-même. Deuxième conseil, avant d'acheter du passif, crée de l'actif, beaucoup d'actifs. En créant de l'actif, tu crées de l'actif en ayant des compétences sur le forex et le crypto-monnaie. Donc quand tu vas travailler avec moi en one-to-one, je vais te montrer exactement comment fonctionne la stratégie des trois crânes et les différentes stratégies que j'ai, afin que tu puisses gagner du cash sur le market. Et puis, avec cet argent-là, tu vas pouvoir le réinvestir dans d'autres actifs. Ça peut être par exemple du dropshipping, de l'e-commerce. Ça peut être par exemple dans du dur, comme je vous dis, du dur, c'est-à-dire achat d'une franchise, achat d'une société, création d'une société. Ça peut être un investissement dans l'immobilier. Voilà, donc il y a pas mal de choses que tu pourras faire après, une fois que tu auras gagné de plus en plus de cash. Voilà ce que je voulais te dire, donc reste toi-même, un gros big up. Ah oui, pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et active la cloche. Bim, allez, ciao.